Ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 8 ans que ma tête est exposée et ces 8 dernières années, c'est les années où je me suis construite. J'avais 13 ans, j'en ai 21. C'est littéralement l'adolescence, c'est littéralement le moment où tu deviens une femme. Et ce parcours vers l'enfant, l'ado, vers la femme, je l'ai vécu avec vous, avec cette exposition, avec tout ce qui va avec, avec ma tête littéralement à la portée de tous. Et c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui qu'il y a du positif, il y a du négatif et c'est pourquoi aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être cool de vous raconter comment ou pourquoi. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais bref, les réseaux sociaux ont changé ma vie. Alors ma vie a changé sur plusieurs points. Déjà le premier, l'argent. Je me suis lancée en 2013 ou 2014. C'est un peu flou mon début. Mais bref, toujours est-il que quand j'ai commencé, je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube et c'était le tout début. Pour moi, gagner de l'argent, c'était que quand t'étais Orja Phoenix, quand t'étais Salanas. Pour moi, petite Zoé de 13 ans, je pouvais pas gagner des sous avec YouTube. Sauf que les gars, en fait si ! Donc dès mes 13 ans, j'ai commencé à gagner bien ma vie. Alors bien sûr, je ne touchais pas ces sous-là. Mes parents ont été hyper intelligents et ils m'ont hyper bien entourée là-dessus. Mais ils ont mis tous les sous que je gagnais sur un compte en banque. C'est une chance inouïe de pouvoir commencer à gagner et à économiser des sous pour mon futur des 13 ans. En fait, c'est énorme et c'est pas du tout pour la péter ou quoi parce que vraiment, genre c'est pas du tout le but de cette vidéo. C'est vraiment pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur les derrière des jeunes qui sont exposés très tôt sur les réseaux sociaux et du coup, en l'occurrence, mon cas. Autour de moi, mes potes, etc. Tous les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là mais qui ont besoin de sous, ils se démerdent un peu comme ils peuvent pour faire du baby-sting par là, trouver un taf à McDo, pour trouver des jobs un peu par-ci, par-là et tout. Et moi, en fait, mon job, je l'avais déjà trouvé malgré moi, donc je n'ai jamais eu besoin de travailler. Enfin si, je travaille, mais pour moi, c'est pas du travail ce que je fais. Je sais que c'est du travail, mais pour moi, je le ressens pas du tout comme un truc en mode, il faut que je fasse ça pour gagner des sous. C'est je fais ça et il gagne des sous trop bien. Mais bref, tout ça, ça a un peu biaisé ma perception du monde du travail. Et du coup, aujourd'hui, des fois, je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas travailler. Quand je dis que je sais pas travailler, c'est qu'en fait qu'à chaque fois, quand j'étais petite, les sous venaient à moi. C'est pas moi qui venais aux sous, qui faisaient du taf pour avoir des sous. C'était vraiment les sous venaient à moi en plus de ce que je faisais. Et bah, j'ai jamais été challengée. J'ai jamais forgé, on va dire, un peu mon moral pour me dire, allez, c'est dur, mais tu vas y arriver. T'as un goal, c'est d'atteindre cet objectif de machin, et donc faut passer par là, et donc nanana. Mon moral, il a jamais été comme ça. J'étais juste en mode, j'adore ce que je fais. Je fais ce que je fais, ça marche et j'ai des sous. Pourquoi se compliquer la vie ? Et du coup, maintenant, quand je grandis et que je me rends compte que la vie d'adulte, c'est pas tout rose, je me rends compte qu'il faut se challenger. J'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des trucs, mais qui demandent du taf et pas que du taf. Vidéo, je parle du taf, genre de papier, de compta, de faire des trucs qui ne sont pas du tout naturels pour moi et j'ai pas appris ça, et c'est dur de se dire je m'y mets, je me mets au travail, je trame. Je suis juste là en mode ah ouais faut le faire, mais mon mental n'a pas été forgé à ça, donc c'est un peu difficile parfois, et c'est un truc que j'essaie de changer chez moi parce que je le sais, j'en ai conscience, donc je peux tout faire pour changer ça. C'est une qualité que j'admire chez les gens qui se donnent vraiment à fond, qui vont au bout de leur truc, qui sont en mode je le fais, je me démerde. Ce qui a changé aussi à cause des réseaux sociaux, c'est mon entourage. Littéralement, mon noyau dur de personnes proches autour de moi n'a quasiment pas changé depuis mes débuts. Il y a ma famille, mes parents, mes frères et soeurs, mes amis qui sont mes amis de lycée, donc ça fait plus de cinq ans qu'on se connaît, mes agences et les mêmes depuis cinq ans. Il y a très peu de nouvelles personnes de l'extérieur qui rentrent dans mon cercle d'amis parce qu'en fait je m'ouvre pas aux autres. Je suis très souvent seule parce que mon taf se fait chez moi, donc déjà j'ai pas l'occasion tous les quatre matins, et en plus j'ai toujours ce doute de me dire « Attends, est-ce que cette personne est là parce que vraiment elle kiffe ta personnalité, elle est là parce qu'elle te suit et que du coup c'est un peu en mode « Je suis au café avec Jules de Zoé », est-ce qu'elle est là parce qu'elle a des intérêts derrière la tête ? En fait je sais pas, je connais pas les gens, et du coup à chaque fois j'ai ce doute dans ma tête, donc je m'ouvre très très peu aux autres. Des fois je me demande comment je serais si j'avais pas eu les réseaux sociaux, est-ce que je serais une meuf qui a plein d'amis, est-ce que je m'ouvrirais grave aux gens, est-ce que je serais grave en mode « Ouais, one life, je te connais pas, mais viens on va boire un café ensemble ». Moi je suis pas du tout comme ça, vraiment pas du tout, je suis l'opposée. Et aussi le truc c'est que j'ai pas mal de, pas de déceptions, mais genre des amis qui sont plus mes potes aujourd'hui, parce qu'avec les réseaux sociaux mes centres d'intérêt ont changé et les gens autour qui étaient là avant n'ont pas forcément kiffé ça et y'a pas de soucis avec ça genre voilà, mais du coup bah ça a fait qu'il y a eu des cassures. Il y a des gens qui étaient aussi là pas pour les bonnes raisons. Moi je voyais pas forcément, parce que moi je suis très cridule, c'est le monde des bisounours pour moi. Mais ce qui fait que je suis très renfermée sur moi et sur mon noyau proche de Jean. La troisième chose qu'ont changé les réseaux sociaux chez moi, c'est ma confiance en moi. Alors j'ai pris énormément confiance en moi avec les réseaux sociaux parce que avant j'étais une personne hyper timide, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo plus petite, j'étais vraiment hyper hyper timide. C'est un peu paradoxal avec le fait que je me sois lancée sur les réseaux sociaux parce que genre j'étais hyper à l'aise derrière la caméra, mais dès que c'était un humain devant moi, frère je parlais pas. Et du coup le fait de parler à une caméra, d'échanger avec des gens sur les réseaux sociaux, donc pas en face, ou même d'être confronté à des gens qui m'aimaient bien, qui me complimentaient, qui complimentaient mon travail, qui voulaient travailler avec moi. Ça m'a fait énormément prendre confiance en moi et c'est trop bien de recevoir de l'amour tous les jours, genre j'ai un problème, je poste une souris, je sais qu'il y a des gens qui vont m'aider, je sais qu'il y a des gens qui vont... Enfin c'est vraiment une sensation génialissime d'échanger en fait, de tout le temps avoir un lien genre avec des gens, quel que soit l'heure de la journée, quel que soit le sujet, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour moi. Ça c'est génial et je pense que pour ça, ça a vraiment m'échangé de tout au tout ma personnalité, ma vie et mon rapport aux gens, enfin vous avez capté. Maintenant, ça m'a aussi fait perdre confiance en moi. C'est un peu paradoxal, voilà il y a beaucoup de paradoxes dans ma vie en ce moment et depuis toujours et je pense pour toujours que je suis une personne bizarre. Ça m'a fait perdre confiance en moi parce que sur les réseaux sociaux, tu te compares tout le temps. Mon outil de travail, alors c'est mon téléphone et mon ordi, mais c'est ça, c'est genre ma tête, c'est genre ma bouche, c'est ce que je veux dire, c'est un métier d'image. Donc déjà physiquement, pendant une période, ça a été dur, je détestais mon corps, c'est quand je savais pas encore que j'étais allergique au gluten, que j'avais un gros ventre gonflé. Physiquement, sur les réseaux sociaux, voilà, mais aussi dans le taf, ça m'a fait perdre et c'est dur et je pense qu'un peu tout le monde a ces choses-là dans n'importe quel taf, mais il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que toi et forcément, même si moi j'aime trop tout le monde et moi j'ai jamais eu trop de mauvais expériences avec d'autres influenceurs, mais il y a quand même une compétition. C'est quand même, au fin de compte, on gagne notre vie avec des chiffres, avec des statistiques. Donc forcément, il y a une compète en mode elle, elle fait combien de vues ? Elle, il y a combien de trucs ? Attends, tu te compares inconsciemment et quand tu commences à trop te perdre là-dedans, c'est horrible. Mais du coup, plusieurs fois, ça m'est arrivé de me dénigrer moi, me dénigrer mon travail. Là, ça va mieux, mais il y a encore quelques années et quand je me suis lancée, c'était pas du tout considéré comme un métier, être sur les réseaux sociaux. Donc savoir que les gens extérieurs te considèrent pas comme utile à la société ou te considèrent pas comme une personne à part entière qui travaille, qui se remettent un peu en question en mode ouais, tu poses juste des photos de ta tête sur internet en fait. Et tout ce truc-là, mais maintenant, je vous jure, ça disparaît, mais et encore, vous imaginez pas le nombre de réflexions ? Déjà, j'ai beaucoup travaillé sur la façon d'amener mon métier parce qu'avant, vu que je me sentais tellement pas légitime de gagner ma vie avec ce métier et que j'étais en mode ouais, les gens qui disent que c'est pas un métier, ils ont raison en fait. Mon métier, il est tellement facile pour moi et je gagne des grosses sommes avec ça. Je me dénigrais d'ouf. Du coup, mon métier, quand j'expliquais mon métier, c'était pas du tout convaincant. C'était horrible, genre les gens, ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Limite, je parlais, je regardais le sol et tout. Enfin bref, j'ai travaillé pour expliquer mon métier quand même mieux et que ça soit plus convaincant et que déjà les gens comprennent parce qu'en fait, tout simplement, il y a des gens, ils se connaissent pas ce métier et c'est les nouveaux métiers et c'est pas du tout un souci. Au contraire, s'ils veulent connaître, s'ils dénigrent pas le truc, qu'ils sont ouverts, qu'ils veulent apprendre et essayer de comprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a des gens qui sont hyper fermés à ce sujet et qui sont juste en mode, ok, elle fait pas d'études et en plus, elle met sa vie sur internet. La jeunesse d'aujourd'hui, tous sur leur téléphone. Où va la France ? Où va le monde ? Et les médias aussi, la télé, les personnes qui ont vu comprenaient un peu leur place en tant que créateurs de contenu et tout et qui critiquaient pour un moindre truc qui soit en mode, ouais, les influenceurs, et qui mélangent tout. Voilà, je pense que vous avez compris. La quatrième chose que les réseaux sociaux ont changé chez moi, c'est que je n'ai pas de vie privée. Il y a deux sens à le fait que je n'ai pas de vie privée, le sens que tout le monde pense, c'est-à-dire qu'on me reconnaît dans la rue, on reconnaît ma famille, on reconnaît mon chien. Genre, si j'ai envie de sortir en boîte et de boire et d'être en mode, ouais, je profite et tout, je peux pas parce que je me dis potentiellement, il y a des gens qui me font me reconnaître, donc je peux pas faire ce que je veux en public. Il faut que je fasse attention à comment je me comporte, il faut que je fasse attention à qui je dis, à quoi, à qui filme. Quand je suis en public, je suis toujours dans le contrôle. Mais ça, entre parenthèses, je l'ai cherché, c'est le revers de la médaille. C'est vraiment trop bien quand je rencontre des gens dans la rue, moi j'aime trop. C'est moi qui ai décidé d'exposer ma famille. Ils sont d'accord avec ça, bien sûr, mais bref, c'est un choix personnel. Et oui, évidemment, quand tu as des abonnés sur Instagram, ce n'est pas que sur Instagram, les gens te voient dans la rue et j'ai moins de vie privée que les gens qui ne postent rien, ça c'est sûr, mais d'un côté, ça a aussi des retombées positives de se faire reconnaître. C'est trop cool de pouvoir voir les personnes qui me regardent en vrai. Donc ça, cette partie-là, vous avez capté. Mais en fait, il y a le truc qui est encore plus tordu et que vous ne voyez pas. C'est dans ma tête, tout se passe dans ma tête. J'ai pas de vie privée parce qu'en fait, mon taf, c'est ma vie. Je ne sais pas quand je dois couper entre le taf et la vie. Je me lève le matin à 8h, je regarde mon tel, je me couche à 23h, je regarde mon tel, je fais des stories, je fais des trucs. Je n'ai pas de limite de temps. Je ne bosse pas dans un bureau en mode « Ok, à 9h, tu taffes, à 19h, t'as fini et les deux bouts du matin, de la nuit, c'est ta vie privée ». Moi, ma vie privée, c'est mon outil de travail. Et du coup, dans ma tête, je n'arrive vraiment pas à couper. Quand on est en vacances, c'est horrible. Je devrais couper, je devrais être en mode « Ok, c'est des vacances, je ne me prends plus la tête, je chill et tout ». Sauf que j'ai l'effet inverse, j'ai le fait de me dire « Attends, mais je suis en vacances, c'est trop beau, c'est encore mieux pour faire du contenu de ouf, faut que je fasse fin de photos, faut que je fasse plein de stories, oh my god, ça c'est trop beau, faut que je fasse ça ». Et en fait, du coup, je ne me repose pas du tout et mon cerveau ne s'éteint jamais. En plus, je n'ai qu'un téléphone privé et travail, c'est sur le même endroit, j'ai toutes les notifs en même temps, enfin bref, c'est tout un énorme bourbier. Tout le temps, mon cerveau bouillonne et d'un côté, j'aime trop parce que c'est ce que j'aime, mais d'un autre côté, ça fait que je n'arrive pas à avoir... Vraiment, je n'arrive pas et je me rends compte de plus en plus, je suis addict à mon téléphone et je suis addict à tout le temps tout faire du contenu. Et ça peut parfois être chiant pour moi, pour mes proches. Pour que je coupe, il faut que je sois dans un endroit où je ne capte pas et où en fait, ce n'est pas moi qui décide de couper, c'est juste qu'il n'y a pas moyen que je fasse mon tav. C'est les seuls moyens où je peux vraiment couper et encore, ça me stresserait tellement de ne pas avoir mon tel allumé parce qu'on ne sait jamais. Imagine je me fais pirater, imagine il y a un truc de ouf qui se passe et mon agent m'envoie des messages, elle n'arrive pas à me joindre, imagine il y a ça, imagine il y a ça. Et bref, je m'éloigne du sujet, mais tout ça pour dire que je ne sais pas où s'arrête mon travail, ma vie n'a pas de sens. Voilà, c'était clair au moins. Cinquième chose que les réseaux sociaux ont changé pour moi, c'est que j'ai des opportunités et des contacts incroyables que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais choisi une voie un peu plus normale, on va dire, même s'il n'y a pas de truc normal, mais vous m'avez capté. J'ai pu faire des voyages que j'aurais jamais fait, c'est des trucs, mais c'est vraiment incroyable ce qu'on peut vivre. Tu vois, Festival de Cannes qui un jour se dit, ouais, moi je vais monter les marches du Festival de Cannes, personne, c'est des expériences, c'est des trucs qui arrivent comme ça et je suis genre wow. Ils voyagent, j'ai créé mon sac, j'ai eu ma grosse tête dans le métro pendant une semaine, genre tu vois, c'est que des trucs comme ça et ça, ça change une vie. En fait, il se passe tellement de trucs ouf dans ma vie, je suis tellement à chaque truc ouf, je suis encore plus émerveillée, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas ma vie, c'est ma vie sans être ma vie. Et c'est ça que je trouve impressionnant, impressionnant chez les gens qui sont sur les réseaux maintenant, pour qui c'est leur métier, mais qui avant n'étaient pas sur les réseaux et qui ont tramé, et comme ça revient un peu à ce que je disais pour le taf, mais qui ont vu entre parenthèses la vraie vie. Moi je sais très bien que la vie de youtubeur c'est pas la vraie vie, on est hyper privilégié quand même. Bref, les personnes qui ont vu la vraie vie, qui ont été dans la merde et qui maintenant sont un peu dans cette enveloppe d'or, c'est nul mais bref, vous m'avez capté. Et bah eux ils ont grave le recul de se dire, oh mais chaque truc ouf est encore plus ouf et il faut que je profite et c'est incroyable. Des fois ça m'énerve parce que quand il y a un truc incroyable et tout qui m'arrive, j'arrive pas à profiter parce que je suis en mode... D'un côté je suis hyper émerveillée, d'un autre côté j'ai vécu plein de trucs ouf, du coup j'arrive pas à me dire vraiment c'est incroyableissime tu vois. Et sixième et dernière chose que les réseaux sociaux ont changé pour moi, c'est la pression. Si ce coup tu ne peux pas tout dire sur les réseaux sociaux parce que sinon tu te prends une vague de haine. Avant il n'y avait pas ça, avant vraiment j'étais plus jeune aussi donc j'avais peut-être pas le recul, mais je pouvais dire tout ce que je voulais, on pouvait aborder tous les sujets et les gens étaient ouverts et tu vois ils étaient moins en mode, quoi tu prends l'avion mais tu te rends compte la planète et là dès que tu fais un truc en vrai tu t'es pointé du doigt, tu te fais défoncer pour tout et rien parce que bah t'es exposé en fait. Et moi je trouve ça dommage et ça me saoule des fois de devoir me retenir de dire des choses qui pourraient être utiles, qui sont intéressantes, qui pourraient aider des gens. On sait jamais comment peuvent être dépris tes paroles, on sait jamais comment peuvent être déformés tes paroles, le nombre de gens qui ont dit des trucs et puis en fait quelqu'un les a repris en déformant juste un tout petit peu et au final ils se sont retrouvés dans la sauce alors que de base ils ne disaient pas du tout ça. Enfin bref, sur les réseaux sociaux c'est très facile de sortir les choses hors de son contexte donc il faut tout le temps faire super attention. Et il y a aussi la pression qui est la plus grosse évidemment, c'est que je suis suivie par 1,4 million de personnes. Alors pour moi je réalise pas, je n'ai jamais eu 1,4 million de personnes devant moi, j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais c'est quand même énormément de monde, ça je le sais. Je sais qu'il y a des abonnés qui me suivent qui ont mon âge, il y en a qui sont plus âgés mais il y en a aussi qui sont plus jeunes. Et pour ces plus jeunes ou les gens qui ont mon âge, je sais que parfois je peux être un modèle, pas du tout ça pour me la péter mais c'est des messages que j'ai pu recevoir en mode « Oh Zoé, t'es trop mon modèle, tu m'aides tellement machin et tout ». Moi je suis genre trop chou mais en même temps c'est horrible de se dire que je suis le modèle de quelqu'un, genre moi je partage juste de base ma vie, juste pour que les gens ils sourient devant mes vidéos, ils passent un bon moment et voilà, je partage pas ma vie pour que les gens fassent comme moi, pour que les gens reprennent ce que je dise. Enfin faut que je fasse attention à ce que je dis, faut que je fasse attention à quel sujet j'aborde. En plus moi c'est ma spécialité de dire des choses sans réfléchir et ça part d'une bonne intention et je dis un truc et en fait je me rends compte qu'en me disant ça peut être hyper mal interprété par quelqu'un d'autre qui le prend hyper mal et tout alors que c'est pas du tout ce que je veux dire et ça peut créer de gros quiproquos et je veux pas du tout que les gens comprennent mal mes propos. Donc c'est une pression. Il y a aussi la pression du fait que... C'est pour ça que je me montre souvent naturelle dans mes stories genre sans maquillage et tout parce que je veux pas du tout que les gens en arrivant sur mon Insta, parce que YouTube c'est un peu différent mais sur Insta, c'est pas que les gens en arrivant sur mon feed ils soient en mode ah mais elle est trop belle, moi à côté je suis moche, moi je sais parce que moi la première je m'en peux pas voir aux autres mais je sais que ça doit arriver, des gens qui pensent ça en arrivant sur mon feed et c'est pas du tout ce que je veux. Donc j'essaie de montrer les parties normales de ma vie tu vois. Ça se trouve genre j'ai la santé mentale de plusieurs personnes dans mes mains. Genre il y a des gens qui m'ont déjà envoyé des messages en mode ouais j'étais au plus bas, vraiment enfin il m'est arrivé telle chose, ça allait pas du tout, j'étais en dépression et tout et grâce à des vidéos j'ai pu penser à autre chose, j'ai pu remonter la pente, j'ai pu machin, pas que grâce à moi mais en partie. Il y a l'effet positif de ouais les gens vont pas bien mentalement et moi je l'ai fait remonter vers le haut mais j'ai peur qu'il y ait aussi l'effet négatif en mode ouais les gens vont trop bien et puis en fait ça crée des complexes, ça crée des trucs. J'ai la possibilité de pouvoir aborder certains sujets et de pouvoir alarmer sur certains trucs et de pouvoir ouvrir les yeux à des gens qui me suivent justement et ça c'est trop cool. Donc il faut trouver la balance. Bref les gars c'est la fin de cette vidéo, voilà j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai hâte de voir vos commentaires, vraiment je tiens à ça. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager. Et voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais plus trop quoi dire maintenant à la fin de mes vidéos donc je vais juste vous dire au revoir et vous dire rien du tout, j'ai pas de faim. Bye !